Si tu es une femme mariée, n'attends pas que la tisa vole ton mari avant de faire cette assise. Et avant de commencer, s'il vous plaît, cette assise est dangereuse. Donc si tu n'es pas une femme qui est mariée, ça ne te concerne pas. Parce que si tu essaies de faire cela à un homme qui est marié, pour lui retenir, ma chérie, c'est la folie qui va te porter. Et tu vas tourner trois fois dans un grand carrefour avant de tomber au sol. Voilà, je préfère vous prévenir avant de commencer l'assise. Voilà, comment est-ce que tu vas posséder quand tu es une femme qui est mariée, ma chérie? Tu vas rentrer, aller chercher le nid d'oiseau. Même si c'est pour payer, c'est toi qui dois aller payer. Et quand tu payes, tu payes avec tes intentions pour que ton homme soit accroché à toi jusqu'à la scarasse. Peu importe la tisa qui entra dans sa vie, que tout son esprit tourne autour de toi comme l'oiseau ne peut jamais oublier son nid d'oiseau. C'est comme ça, tu fais tes voeux dessus. Et quand tu rentres à la maison, tu vas faire le café, tu fabriques bien le café de ton chéri. Très important, tu fabriques son café. Maintenant, au moment maintenant de sa vie, tu vas prendre le nid d'oiseau là. Tu rinces bien, tu laves bien le nid d'oiseau. Tu vas déposer le nid d'oiseau dans une bassine. Voilà, il faut mettre un tamis en bas pour que le déchet de nid d'oiseau n'entre pas dans le café. Voilà, tu déposes le nid en haut du tamis. Tu vas tamiser tout le café. Pendant que tu verses le café, en passant par le nid, tu dois faire tes voeux, ma chérie. Parle de ce que tu attends de ton homme dessus. Parle de tout ce que tu veux, ma chérie. La parole d'une femme est sacrée. Parle de tout ce que tu attends de cet homme. Quand tu finis de tamiser comme ça là, prends le nid, tu gardes. L'astuce est à faire trois fois par semaine. Tu choisis les jours qui te rendent à la semaine. Et après, tu vas enterrer le nid d'oiseau, ma chérie. Voilà. Maintenant, quand ton homme consomme ça, ma chérie, c'est terminé. Fais tes voeux, ma puce. Toi-mêmes, tu vas venir témoigner. Fais cette astuce, ma chérie. Après, tu vas enterrer le nid d'oiseau. Tu vas voir avec tes propres yeux. Les gens vont parler de toi dans le quartier.